Bon, c'est parti pour un beau vieux classique Foujulexie. Toujours le fun à commenter et à regarder, tellement de choses à apprendre. Mon personnage favori, Capitaine Falcon, mon ancien main, Sheik. Ok, ouais, j'aime pas vraiment Falcon, même si il est quand même. Mais bon, on est fou, il est allé à lui-même par avec le premier stock. On est le premier de la ville de Québec depuis des années, c'est toujours l'habitude. Regarde le bon vieux 4 lettres d'air pour Darrow, Darrow qui s'est bêté la cheville. On sait pas comment, j'ai hâte d'avoir les nouvelles. Et c'est une situation de Tech Chase. Parce qu'il est super bien habitué. Parce qu'il est vraiment plate pour Falcon. Il a pas de shank pour en sortir. Oh mon dieu! Ça doit être illégal, tous ces downhairs-là. Oh my god! Tout ça à cause d'un grab! Ouf! Pas de sens. Fougou, il est toujours pas là pour coller des gommettes. Oh, beau universal pour juste aller chercher un grab tout simplement. N'importe quel scrop serait allé pour un fair. Oh, on attaque le shield. C'est ici juste pour aller chercher un petit shield pop. Oh oui! Ouf! On est pas illégal de grab! Mon dieu! Il jongle avec! Oh mon dieu, on a fini de faire le sennemi-nerre. Une nuit-tonne de passer. On est déjà trop en stock de perdu de la part de Julek ici. Oh boy! On dit high-out très dangereux. Oh, malgré tout, on manque le rehab. C'est parti. Ouf! On essaie d'y aller pour un raid avec le placement, je pense. Ah, on s'est repechés direct dans les bloodshakes. Oh boy! On est offstage. Soft bear, soft bear. Oh mon dieu, ça se revient contre nous. Ça, c'est un petit peu étonnant. Tu sais, c'est quoi le soft bear, mais... Ouais. Le problème, c'est que s'il y en a deux de suite, c'est le bon avantage. Oh, excellent! Il rêve de la part de Julek ici. Oh, un autre! Beaucoup de reverse back-air off the stage pour aller chercher des stocks. Quand même très impressionnant. Et il y a Julek ici qui envoie chier son adversaire. Très habituel, là, ça va. On sert à l'attention entre les deux. Et qui fit à l'habitude, on retourne sur Pokémon Stadium. Fugouki décide de garder chier. Toujours pas de hit après 10 secondes. Ça, c'est une autre chose. Mais que de pire ça, com'o. C'est pas mal. Une autre chose que tu nair de la part de Fuchs, que ce soir. Je sais pas si tu le fais habituellement, mais là, je le remarque. Ouais, puis qu'ils sont quand même très vite, je pense aux quatre frames. Trame de mon genre, pas beaucoup d'ended lag. Oh, sur Rising in there de même, c'est quand même dangereux. Ouf! Le Wave Lager, le Shield, Reverse, Power Shield pour aller chercher le stock. Une idée de génie. Oh boy, le drop down, Nick, miss. Oh, le nerf était très bas, bien pensé. Beau turn around, boost grab. On est habitué de mettre l'attaque, même pas besoin de Shield. Il me semble comme une incendie. Oh, la pluie de Needle! Il brise tous les espoirs de revenir sur le stage. C'était hard input. Oh boy! Ah, l'attaque! Oupsie! On aurait pu être Nasty avec un Furman, ça aurait pu être une idée de ça. Mais de la part de Winnerside, Foufou, ça aurait pu arriver. Oh! On a oublié de Rager là-dessus. C'est très vieux. Oh oui! Beau slide-off en air! C'est mon finish game! Oh non! On sait quand ça finit ça! Oh boy! Or, retourne te coucher, ton heure est dépassé! Arrête d'écouter Téléthon la nuit! Ferme la télévision! My God! J'ai un tour sur Pokémon Stadium. Malgré la game qu'on vient de voir, Pokémon Stadium est quand même un excellent stage pour Gilexi. Il est très à l'aise, toujours sur son terrain de jeu. Il est tellement à l'aise que je vais jouer Fall Cool, Fox. Fallait sur Pokémon Stadium faire. T'es sûr? C'est un bon choix selon ton personnage, mais pas contre moi. Comme quand on appelait Mangolen, quand le monde allait sur Dreamland. Excellent Power Shield! Oh! On ne prend pas le ledge. Oh mon dieu, la plateforme! Tellement la pire affaire au monde que Météoxteur. Oh oui, oh boy! Oh! Beau grab par la gorge! On essaie de poigner le Spike. Oh boy! Ça sent fort mal! C'est un peu grave. Je pense que c'est la première fois du 7 que j'ai accepté le premier stock. Et on vole le ledge, c'est qu'on vole des bonbons à un enfant. Oh boy! Un-characteristique! Si jamais vous avez des envies de vous SD, dans la vraie vie, faites toujours affaire avec Fondation de Glace. Vraiment, la santé mentale, c'est super important. C'est important de partir l'espoir. Honnêtement, à l'université, je peux vous confirmer que des fois, on est vraiment la tête dans le cul, surtout quand on joue à Smash en même temps. Si on est complètement dépassé, laissez-vous pas faire. Allez chercher de l'aide. Commencez par donner avec la Fondation de Glace. C'est son espoir. Et c'est reparti malgré tout. Oh, le gars de la patate vient chercher les deux hits. Oh, on essaie de faire un petit peu de fantaisie après le chien d'H-Attack. Gros spacing des deux nerfs quand même! Le micro spacing des deux joueurs est rendu. Incroyable! Bon, je garde avec les tentes tilt. Oh, malheureusement, ça ramasse avec un forward throw. Et c'est... T'as un autre stock de prépare? Ok, juste ici, il doit garder le gaz dans le fond. Si tu veux, pour réussir à partir avec ce game-là. Oh boy! That's a grab. Un autre grab. On reste... Ouais, non, on préfère aller offstage pour terminer le tech chase. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oh oui, beau blumeur. Et J'ilexi prend la troisième partie. Étrangement, à Fugu ça ne marque qu'il a gagné un Woken. Faut vraiment que je m'occupe de tout de suite. Ah, c'est pas facile. Et on s'en va sur la Fontaine des rêves. Pire stage au monde, tout simplement. Bon, là, là! Après deux Fonds, ici. Peace, DI out. Mais ouais, Fontaine qui est vraiment un mauvais stage pour Falcon à cause de la hauteur des plateformes qui l'empêche de s'amuser avec toutes ces arials. Mais j'ai tout simplement Fontaine déjà à la base parce que les plateformes décident toujours qui sait que je gagne. Qui gagne. C'est souvent moi qui part quand j'ai ce foutu stage là. Oh mon dieu! On va faire le center stage. Et on va chercher le optroni. Oh mon dieu! Et Juxi qui s'en prend encore une fois de la première stock. Vraiment cool à voir. Oh my god! De justesse. Melee serait tellement un jeu différent sans le Hedgehog là-même. Pas genre à la façon d'ultimate, mais ouf! Oh boy! Une erreur d'input suivi d'une autre erreur d'input. That bad! Mais oui, Melee serait vraiment un jeu différent si c'était pas... Prends-tu Hedgehog? Une erreur d'uni. kindness Tu, 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 tu... Mais Niiiih! Il est juste rentré dans son up tilt! J'ai un scan de bas, dis non? Ouuuh! Pas de MSETEC là-dessus! Oh boy! On s'est touchés! Oh boy! La hauteur des plateformes, encore à l'avantage de Fugu! Un autre là... Oh boy! Un autre... Un dernier... Oh! Oh my god, on miss! Je veux dire que tout ce qu'on vient de voir, la dernière séquence, c'est vraiment dû à une plateforme qui a décidé de embêter, en kikining, Julexi. Excellent needle grab! Ouuuh! Un bill assez rapide, la porte de Julexi! Le fur qui fait dire non! Tu ne t'approches pas! Excellent backup de Julexi! Ça nous tuera un peu moins, par exemple. On va faire attention, on va pas se faire... 35% à 0, ça se fait quand même, mais bon, il s'agit juste d'un grab, la porte des deux personnages, pour voir qui va avoir le dernier stock de cette partie. Oui, excellent d'agile de la porte de Julexi! Beau spacing de la porte des deux joueurs, quand même! Oh mon dieu, trop d'hésitation là-dessus! Et on se fait graver par la suite! On continue le tech-chase, on peut rendre l'habitude d'étudier les plateformes. Oh! On essaie de cross-up avec un flipper! Et une autre fois, et une autre fois! Et c'est réussi de la part de Fugu! Fugu soupire de soulagement après cette victoire! On peut appeler ce set-là vraiment, le... Le Biker Ender. Grun-up!